Je m'appelle Félix Moati et je suis rédacteur en chef de Clique. Je clique sur les fraises sauvages de Bergman. J'ai découvert il y a environ deux mois et qui depuis m'obsède. Je sais pas pourquoi puisque c'est l'histoire d'un vieil homme ravagé par les regrets. Donc c'est assez étonnant étant que j'ai que 25 ans. Et en fait c'est l'histoire de ce vieil homme, grand professeur de médecine, grand médecin, très respecté, très rude. Il est rattrapé par ses souvenirs et notamment parce qu'il a loupé dans sa vie, dans son rapport à son fils, son rapport à sa famille. Et c'est un film absolument splendide, très mélancolique par contre. Il y a beaucoup d'humour aussi. Moi ça me fait rire. Par exemple, à un moment donné, ils prennent des jeunes gens en stop et il y en a deux qui disparaissent. Ils sont où ? Ils sont passés où ? Ils sont sur la colline. Là-bas, ils se battent pour savoir si Dieu existe. Moi ça me fait marrer. Bergman est le réalisateur préféré de Woody Allen et c'est vrai qu'on sent une véritable familiarité entre Woody Allen et Bergman. Je clique sur Woody Allen. Les personnages qu'il met en scène dans ses films sont toujours face au vide. Moi, le film de lui qui me facile le plus, c'est « Crimes et délits ». Ce qu'il dit Allen, il y a tous les thèmes qui me passionnent et je sais que maintenant c'est un vieil homme et je sais que le jour où il ne sera plus là, je vais comme perdre un ami. J'aime bien faire du prosélytisme. Je n'ai peut-être pas de religion, mais je suis halénien. J'aime bien faire du prosélytisme pour ce gars parce que vraiment, il te rend le monde plus chaleureux et plus habitable. C'est-à-dire que quand t'as une rupture amoureuse, regarder Annie Hall, c'est quand même fabuleux. Quand tu te poses des questions en règle générale, regarder Manhattan. Je m'ai divorcé parce que ma ex-wife m'a abandonné pour une autre femme. Ok ? Même Broadway, Danny Rose. Qui est d'une mélancolie à la fin. C'est toujours très mélancolique de toute façon, Woody Allen. Et il se protège comme ça avec plein de gags. Il t'en met plein la tête. C'est toujours verbeux. Ça parle trop. Les gens parlent trop. Ils parlent trop. Et puis en fait, ils s'écoutent même pas. Et puis ils vivent des histoires. Ils passent à côté de leur vie. Et puis, c'est pas grave parce qu'au moins, ils l'ont fait. Bon, je clique sur Bagarre. J'aime bien parce qu'ils mélangent un truc assez qui a le groove comme ça. Qui est très dansant et tout. Et en même temps, des textes assez sophistiqués. Ils ont fait quelques scènes comme ça. Maintenant, ils commencent à faire une tournée dans toute la France. Et vraiment, c'est-à-dire qu'on groove vraiment dans leurs concerts. C'est-à-dire qu'on danse énormément. Et en même temps, il y a un plaisir de l'histoire qui te raconte. Je pense notamment à Claque-le. Ce garçon-là aime les claques. Donne, 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 donne-moi. Je pense à Makada. Un dernier rouge à gauche. Avant que les fleurs vassent. Vraiment, je les trouve très talentueux, très doués. Et je parie beaucoup sur eux et sur leur jeu de scène et leur plaisir de la mise en scène quand ils jouent. Ils m'ont vraiment impressionné, notamment pour leur forme de rage qu'ils avaient et une forme de sophistication de leur chanson. Donc je les ai trouvés très doués, vraiment. Vraiment, ils me font penser qu'ils peuvent avoir une familiarité avec le groupe La Femme. Et je marche sur les plaines. Et je sens l'herbe tout ce qui caresse la plante de mes pieds. Qui fait revivre un peu les années 80 comme ça, période assez dark et presque industrialisée et mécanique qui est assez intéressante. Je clique sur le court-métrage d'Antoine Debary. Est-ce que tu m'as dit je t'aime une fois dans la vie ? Tu m'as jamais dit je t'aime ? Sérieux ? Non mais t'as du mal à te livrer. Dis-moi dans les yeux, dis-moi je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Pas que parce que je joue dedans. Non, c'est pas vrai. J'y joue en l'occurrence avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Vincent Lacoste. Et on est tous les trois, Antoine étant un de mes meilleurs amis d'enfance. Et donc là je vais présenter moi mon court-métrage au Festival de Cannes. Et Antoine et Vincent jouent dedans. Quoi ? Moi je te dis franchement, tombe pas amoureux. Un an et deux mois de déprime pour deux ans d'amour, franchement je vois pas l'intérêt. Et Antoine présente son court-métrage au Festival de Cannes et Vincent et moi jouons dedans. Et je trouve que ça c'est une parole d'enfance qu'on s'est dite quand on avait 12-13 ans Antoine et moi et qu'on l'a tenu. Et donc je clique sur l'amitié en règle générale qui rend le monde habitable et qui rend les rêves absolument réalisables. C'est parti. C'est parti.